Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite contre le Covid. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Karib et Silla, les deux monstres qui protègent le détroit de Messines. Quand les bateaux passent par là, ils sont toujours soumis à un grand danger, puisque vous avez deux monstres, donc Karib, qui avalent, qui engouffrent les bateaux, et Silla, qui attaque les marins, et qui mange les marins. Mais sachez que Silla n'a pas toujours été un monstre. A la base, même, c'était une jeune femme. Vous l'avez vu dans l'épisode précédent, elle était amie avec Galatée. Alors comment est-ce que Silla est devenue un monstre ? Eh bien, alors qu'elle revenait de chez Galatée, elle se promenait au bord de la mer, et puis elle voit que la mer commence à bouger. Puis d'un seul coup, elle voit un mec qui sort de la mer, qui la regarde, qui a l'air de la trouver très belle, puisqu'il commence un petit peu à la draguer lourdement, et de manière un petit peu inquiétante. Alors Silla n'a aucune envie de discuter avec cette personne, et donc du coup, elle s'enfuit, et elle essaie de monter sur la falaise, un petit peu en hauteur, loin de la mer. La personne la suit, dans la mer, en train de nager, donc il la suit, et puis d'un seul coup, il sort de la mer, et elle le regarde, et là elle voit que, à la place des jambes, en fait, il a une nageoire. En fait, c'est un homme sirin. Elle regarde ça un petit peu éberlué, et puis le sirin lui répond. Tu te demandes peut-être comment je me suis retrouvé comme ça, avec une nageoire ? Eh bien écoute, c'est très simple. Actuellement, je suis un dieu. Mais autrefois, j'étais un mortel. J'étais même un pêcheur. Voilà, j'aimais beaucoup pêcher. Et puis il se trouve qu'il y avait un endroit, un endroit de terre un peu particulier, où il y avait de l'herbe qui n'avait jamais été mangée par les animaux. Les animaux ne sont jamais allés par là. Et puis moi, bon, je pêchais un petit peu. Et puis à un moment donné, j'arrive sur cette langue de terre, là, avec cette très très belle herbe. Et là, je jette mon filet. J'attrape des poissons, je les sors, je les pose par terre. Et là, qu'est-ce que je vois ? Eh bien, les poissons, ils commencent à s'agiter, à s'agiter, à s'agiter, et puis ils se rendent dans la mer. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça ? Je repêche, je remets des poissons. Mais à nouveau, les poissons, au lieu d'être asphyxiés, ils se remettent à bouger et puis à aller vers la mer. Alors moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? J'attrape de l'herbe, je la mange. Et puis d'un seul coup, je sens l'envie irrépressible d'aller vers l'océan. Mais je ne peux pas me retenir, je suis obligé d'aller vers l'océan. Et donc, je me jette dans l'océan. Je suis encore un mortel. Mais heureusement, il y a les dieux de la mer qui prennent pitié de moi et qui demandent à Océan et à Tétis de m'aider. Alors, Océan et Tétis arrivent, ils me purifient avec des mots magiques, ils me purifient sept fois, comme ça, avec des mots magiques, et puis après, ils me disent d'aller me baigner dans cent différents cours d'eau pour être complètement lavé et devenir un dieu. Alors moi, c'est ce que je fais, je vais dans tous les cours d'eau que je rencontre, le rhône, le pot, le tibre, et puis je vais même plus loin, le frat, le tigre, mais oui, jusque là, même l'Amazone. Ouais, ouais, l'Amazone, je t'assure, je me suis baigné dans l'Amazone. À la fin, je ne me rappelle plus exactement, parce que ma mémoire commence à me faire défaut. Mais bref, une fois que j'ai fini avec les cent cours d'eau, je suis complètement métamorphosé. Et tu me vois cette belle chevelure verte, là, cette belle barbe verte, et ces nageoires au bout de mes pieds. Voilà comment je suis devenu comme ça. Alors, il a fini son histoire, simplement, avant même qu'il ait fini son histoire, Scylla était déjà partie, et du coup, cette personne qui s'appelle Gloucus le prend très très mal. Et il va voir Circé, oui, oui, la magicienne Circé, la terrible magicienne Circé. Oh toi, déesse, viens en aide à un autre dieu. Il se trouve que cette terrible Scylla m'a éconduit, et je voudrais que, grâce à ta magie, tu réussisses à faire en sorte qu'elle tombe amoureuse de moi. Tu lui donneras un filtre pour qu'elle tombe amoureuse de moi. La Circé le regarde, et elle lui dit, allons, 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 voyons, voyons. Pourquoi tu es si attiré par cette Scylla, alors que tu as en face de toi une femme ? Très belle. Qui aimerait bien avoir une histoire d'amour avec toi ? La Gloucus la regarde, et lui dit, Oh 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 oh, là là là, attends, 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 il pourrait bien pousser des arbres dans l'océan, et des algues au sommet des montagnes. Tant que j'aimerais Scylla, c'est même pas la peine que je songe à quelqu'un d'autre. Alors, Circé, elle ne le prend pas très bien, elle n'est pas très très contente. Du coup, bon, elle ne peut pas l'attaquer lui, c'est un dieu, elle ne peut pas le tuer. Mais par contre, elle pourrait se venger de Scylla. Qui n'a rien demandé à personne, d'ailleurs. Mais bon, c'est les dieux. Scylla avait l'habitude de se rendre dans une grotte. Circe est au courant que Scylla se rend dans cette grotte. Et du coup, avant que Scylla n'arrive, elle se met dans la grotte et puis elle fait des incantations et elle met des poudres empoisonnées un petit peu partout. Scylla arrive, Circe est partie, bien sûr. Elle va dans cette grotte, elle se baigne un petit peu puisqu'elle aime bien se baigner dans cette grotte. Sauf qu'elle voit un monstre à sa droite. Elle fait ouh ouh ouh. Et puis elle voit un autre monstre à sa gauche. Elle est vraiment épouvantée, elle sort de l'eau. Sauf qu'elle s'aperçoit qu'en fait, d'une, elle ne peut pas vraiment sortir de l'eau. Et de deux, en fait, ses monstres, c'est ses bras. Ses bras sont transformés en monstres. Ses jambes aussi sont transformées en monstres. Et il y a plein de monstres autour d'elle. Circe lui a jeté un sort. Pas pour qu'elle tombe amoureuse de Glucous, non. Mais pour qu'elle se transforme en horrible monstre. Et c'est comme ça que Scylla est devenu le monstre qu'on connaît qui effraie les marins, qui effraie les matelots. Et c'est une terrible histoire, parce qu'encore une fois, c'est une victime de la vindicte des dieux, en l'occurrence ici, d'une déesse. La prochaine fois, on va parler un petit peu d'Ainé. Oui, Ainé, le fameux Ainé. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Si cette histoire vous a plu, j'espère qu'elle vous a plu, déjà. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager. Si elle vous a vraiment plu, il faut la partager. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501